Non, le côté interactif, c'est bien parce qu'il y a aussi le côté où les élèves se lèvent de leur chaise, viennent devant le tableau, bougent aussi. Et je trouve que ça aussi, c'est important qu'ils puissent se déplacer, revenir, repartir. Rien que ça aussi, c'est dans le mouvement de travail, c'est pas mal. Explique-moi pourquoi tu penses que c'est important. Parce que les enfants ont besoin de bouger pour quand même intégrer les choses. Et assis six heures de temps sur une chaise pour des petits, c'est carrément pas gérable. Donc le fait de mettre en mouvement, ça redynamise un petit peu et puis ça remet en route la concentration et tout ça. Moi, je les trouve plus attentifs quand effectivement on fait une activité sur le TBI qu'une activité où j'explique et puis après, ils font que sur leurs feuilles et voilà. C'est quoi les premières choses qui t'ont plu en fait quand tu as découvert le logiciel ? Ça a été toutes les activités ludifiées pour les élèves. En plus, moi, j'ai vraiment des jeunes élèves, 6-7 ans. Donc c'est vrai que ça marche, ça prend tout de suite. Tout de suite. Et puis le design avec les petits monstres, je trouve qu'ils aiment bien aussi. D'accord. C'est le côté forme alors plutôt ? Le côté fond, tu as une réaction aussi sur le côté fond du logiciel ? Ah si, si, sur le côté fond puisqu'il y a différents jeux qui sont proposés. Donc c'est en fonction de ce qu'on veut faire passer comme enseignement, comme apprentissage, on peut prendre différentes formes de jeux. D'accord. Ouais. Quels sont les jeux que tu utilises le plus ? Le Monster Quiz. Et pourquoi ? Parce qu'on peut y mettre autant des maths que du français, que de l'anglais, ou de la langue étrangère. Voilà, on peut paramétrer pour tout. J'aime bien le côté qu'ils travaillent en équipe. Ils ont les mêmes questions, pas forcément dans le même ordre, mais ils ont tous le même travail et ils avancent un petit peu à leur rythme aussi. Et puis l'émulation du jeu en équipe, où ils voient qu'ils vont gagner ou non, ça c'est sympa. Et j'utilise aussi beaucoup le Supertree. Et puis l'émulation du jeu en équipe, on peut y mettre un petit peu à leur rythme. Et puis l'émulation du jeu en équipe, on peut y mettre un petit peu à leur rythme. Et puis l'émulation du jeu en équipe,